on voit à peu près alors salut bienvenue sur ma chaîne c'est joanna aujourd'hui je suis habillé et pour cause je vais passer un entretien d'embauche mais comme je suis très 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 en avance et ben voilà je me suis dit qu'en attendant au lieu de me ronger les sangs je pouvais peut-être tourner une vidéo et tourner une vidéo on va dire pour m'aider tout à l'heure c'est à dire vous parler de mon parcours professionnel donc j'ai déjà fait une vidéo sur les difficultés professionnelles des autistes au travail mais là aujourd'hui ça va être quelque chose d'un peu plus on va dire intime voilà mon parcours qui peut-être fera écho à d'autres parcours peut-être que vous vous reconnaîtrez on commence par quoi je regarde un petit peu partout autour de moi parce que figurez vous que je suis garée sur un parking de buffalo grill parce que là où j'ai rendez vous c'est juste devant mais je me dis si je me gare sur le parking et qu'on me voit ça fait vraiment la nana qui est arrivée 40 minutes à l'avance et j'ai pas très envie de me taper la fiche voilà ça c'était pour le côté où j'ai du mal à parler à l'extérieur de chez moi alors scolarité j'ai envie de vous dire classique donc avec le classique enfant cap à d'amis qui se cache pendant les récré dans les toilettes ou dont la maîtresse demande est ce que vous pouvez jouer avec joanna quand même parce que bon pas facile mais en même temps peut-être pas l'enfer non plus parce que j'étais dans une petite école de campagne donc les effectifs étaient assez réduits et on va dire que j'étais la fille un peu bizarre mais avec qui on voilà on interagissait quand même quoi collège pas simple mais en même temps avec les mêmes personnes donc on va dire pas plus pas moins d'amis ni de harcèlement que avant avec des notes très bonnes dans les matières que j'aimais et des notes catastrophique dans les matières que j'aimais pas assez classique je suis arrivé au lycée donc là j'ai déjà raconté ce qui m'était arrivé un voilà harcèlement aussi classique donc j'ai changé de lycée où j'ai décidé de ne plus me comporter pareil voilà j'ai fait elle donc je me suis dit bah l'enseignement pourquoi pas j'aime bien ça j'aimais les langues j'ai hésité entre fac de fac d'anglais et fac de lettres et finalement j'ai fait fac d'anglais donc LLCE langues littérature et civilisation étrangère première année de fac le désert humain c'est à dire que je me suis rendu compte au bout de quelques jours que je n'ouvrais la bouche que pour me nourrir donc je n'avais aucune interaction sociale c'était c'était long et puis j'ai rencontré on va dire la première personne avec qui j'ai vécu qui vivait complètement dans une autre région donc je l'ai suivi là je suis arrivée en deuxième année de LLCE et pendant un job étudiant parce que j'ai toujours fait des jobs étudiants à côté où ça se passait pas très bien j'ai travaillé à décathlon par exemple en entrepôt et on me reprochait enfin mes collègues me reprochait pas mon supérieur mais mes collègues me reprochait d'être très lente faut savoir que à l'entrepôt de décathlon il y a un camion là alors je regarde où le camion il va bon ça va bon je pense qu'il va falloir que j'aille ailleurs alors je vais continuer de charrer j'espère que le téléphone doit pas hop c'est parti mon kiki je vous emmène viens je t'emmène alors je vais me garer peut-être sur une place du restaurant bon bah tant pis tant pis tant pis tant pis on viendra me demander ce que je fais là mais au moins je serai bien garée je suis dans mes puits je vais pas je vais me mettre dans l'autre sens comme ça je verrai les gens arriver vous avez vu quelle dextérité quand il y a personne parce que quand il y a d'autres voitures quand il y a d'autres voitures j'essaye même pas en fait de me garer voilà allez parfait ça m'a mis un petit coup de clim deux minutes parce qu'il fait très chaud ok donc j'en étais j'en étais où j'en étais où oui premier copain emménagement donc décathlon à l'époque où j'y étais on affichait sur un panneau le meilleur employé de la section et l'employé le plus lent donc moi j'étais affiché en employé la plus lente voilà ça met une bonne ambiance quand on arrive le matin à 6 heures de voir que on est nul et que c'est officiel alors j'ai eu d'autres jobs à côté notamment avec des enfants et c'est dans un de ces jobs donc je travaillais en centre périscolaire j'ai rencontré une éducatrice de jeunes enfants alors je ne savais pas moi ce que c'était que ce métier éducatrice de jeunes enfants je l'ai découvert avec cette personne et en fait ça a été un coup de foudre on va dire éthique et pas personnel parce qu'on n'est pas devenu amis mais je l'ai regardé travailler et je me suis dit waouh c'est ça que je veux faire donc au lieu de faire une troisième année de LLCE j'ai fait la licence aux sciences de l'éducation qu'on peut faire normalement après éducateur de jeunes enfants mais bon moi de toute façon je fais tout à l'envers donc donc je fais cette licence sciences de l'éducation dans le but de me préparer au concours d'éducateur de jeunes enfants donc concours que j'obtiens à l'époque j'avais fait un blog d'ailleurs sur la préparation au concours parce que j'étais à fond c'était devenu mon intérêt spécifique la psychologie de l'enfant la psychologie tout court en règle générale c'est un de mes intérêts spécifiques et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aussi bien masqué dans ma vie c'est que comme je lisais beaucoup de choses de psycho et que j'adorais regarder des films je pense que j'ai appris beaucoup grâce à ça donc me voilà partie pour mes trois ans d'études d'éducateur de jeunes enfants donc ça n'a pas été facile notamment dans les stages j'ai eu des stages vraiment super et j'ai eu des stages catastrophiques au niveau communication où par exemple mon premier stage en crèche on m'a reproché de ne pas prendre assez d'initiatives c'est à dire qu'on m'a reproché en fin de stage de ne pas avoir fouillé dans les commodes qui contenaient les jouets et alors certes je pense qu'on doit attendre d'une stagiaire qu'elle prenne les devants qu'elle pose des questions qu'elle aille voir le matériel mais en fait pour moi dans ma tête fouiller c'était impoli ça se faisait pas chez les gens donc pour moi ça se faisait pas au travail donc voilà on me reprochait aussi par exemple quand je changeais un enfant de ne pas plier ses vêtements pour les remettre dans sa bannette pliée c'est à dire que je mettais le petit pantalon comme ça le petit chin comme ça voilà des choses des choses très graves et j'avais cette espèce de sentiment d'injustice de me dire qu'on aurait pu me le dire avant et comme à l'époque je n'avais pas du tout cette hypothèse de l'autisme je le vivais assez mal alors j'ai eu des très bons stages mais mon dernier stage a été je vais beaucoup employer le mot catastrophe parce que ça m'a beaucoup pesé alors dans mon dernier stage c'était en mecs donc en foyer de l'enfance ce qu'on disait à l'époque les orphelinats mais aujourd'hui les orphelinats ça n'existe plus donc en foyer de l'enfance où il y avait de la maltraitance alors ça c'était très compliqué parce qu'en plus la personne maltraitante c'était mon maître de stage enfin ma maîtresse de stage je sais pas si on dit comme ça j'ai finalement fini par dénoncer parce qu'il y avait une stagiaire allemande qui m'a dit qu'elle y allait je sais pas si j'aurais eu le courage d'y aller seule mais donc j'y suis allé avec elle et ensuite on m'a demandé de parler devant toute l'équipe un petit peu jetée en pâture pendant une réunion comme ça en disant bon alors Johanna vas-y parait que tu as des choses à nous dire donc là c'est un petit peu la descente aux enfers bon si vous suivez ma chaîne vous savez que j'ai picolé pendant de longues années c'est là que j'ai commencé en fait je suis arrivée un matin j'avais déjà bu du Riesling parce qu'on est en Alsace ils ont des bons Rieslings là-bas mon trêve de plaisanterie j'ai un peu sombré je me suis fait arrêter pendant ce stage parce que du coup ils m'ont changé de section j'ai eu une autre maître de stage sauf qu'elle était très copine avec l'ancienne je vais ouvrir une porte parce que c'est vraiment très chaud j'espère que ça fera pas trop de bruit premier poste en crèche une catastrophe aussi là très clairement là c'était une crèche où on attendait moi que je manage une équipe une équipe qui allait très très mal avec des personnes qui avaient déjà un certain âge qui étaient proches de la retraite et qui se disputaient devant les enfants donc j'ai absolument pas géré parce que je me voyais mal arriver avec mon petit 26 ans et donner des ordres à des personnes plus âgées et j'ai craqué au bout d'un mois et encore et encore j'ai tenu 28 jours puisque j'ai fini en arrêt maladie Salut ! Vous avez remarqué qu'on a changé de cadre alors pour vous remettre un petit peu de contexte nous sommes 24 heures après la première partie de cette vidéo j'ai un nouvel entretien mardi prochain a priori j'ai le poste et je me mets donc devant une série et là l'école m'appelle et en fait ma fille a fait un meltdown donc une crise autistique assez violente à l'école et elle s'en est prise physiquement à une camarade donc il a fallu que j'aille la chercher parce que la première fois à l'école qu'ils la voyaient comme ça ils pensaient même appeler les pompiers pour vous dire donc ils ne savent pas encore s'ils vont l'exclure ou pas mais en tout cas je pense qu'elle n'y retournera pas parce qu'elle était déjà très fatiguée elle ne sait pas encore où elle va l'année prochaine puisque nous n'avons pas encore la notification pour l'Ulysse je vais sans doute devoir maintenant tourner dans la nature parce que je ne peux pas tourner quand il y a quelqu'un chez moi donc ça c'était juste le contexte petit coup dur du coup moi comment je me sens ? j'ai hâte d'avoir la réponse pour l'Ulysse et j'ai hâte de pouvoir donner des réponses à ma fille je vais résumer ainsi en disant que le problème ce n'est pas quelque chose de manichéen du genre les gentils autistes ne sont pas compris par les méchants neuroatypiques c'est juste une suite de malentendus en tout cas ça a été le cas pour moi par exemple une fois dans une crèche on m'a fait remarquer que j'étais arrivée en retard de ma pause et pour moi j'avais un retard de 2 minutes donc j'ai bien noté qu'on m'avait fait remarquer mon retard je me suis dit ah ok d'accord sauf qu'en fait je m'étais carrément trompée sur mon emploi du temps parce que des fois je confonds 15 et 45 enfin un quart, moins le quart et en fait j'avais une demi-heure de retard sauf que vraiment j'en ai pas eu conscience et donc la collègue a été mise en difficulté et c'est très très mal parti ajoutez à ça que j'ai du mal à reconnaître les gens donc cette même collègue un jour on avait travaillé toute la matinée ensemble et manque de bol après le repas elle a la mauvaise idée de s'attacher les cheveux donc je ne la reconnais pas et dans le couloir là où les enfants dorment derrière les vitres je lui dis ah salut ça va comme si elle venait juste d'arriver quoi et ce à quoi elle me répond bah on travaille ensemble depuis ce matin donc forcément ça plus ça plus ça on a vite fait de passer pour la tarée irrespectueuse le pompon sur la garonne a été de me reprocher alors bien sûr après parce que je pense que c'est dur pour tout le monde de dire des choses aux gens j'avais un bébé dans les bras donc ce qui arrive souvent en crèche et ce bébé a perdu sa chaussette ce qui arrive souvent aussi avec les bébés et donc j'ai ramassé sa chaussette et comme j'ai un sens de l'équilibre pas ouf je me suis assise sur une petite table basse pour prendre l'équilibre pour lui mettre sa chaussette et donc j'ai appris quand ils n'ont pas renouvelé mon contrat que j'avais absolument choqué tout le monde parce que nous nous étions les modèles des enfants et on passait notre temps à dire aux enfants de ne pas s'asseoir sur cette table et moi je m'étais assise voilà donc ça a été comme ça plusieurs fois sauf que moi à l'époque je ne comprenais pas et je commençais à désespérer un petit peu j'ai changé de position parce que je n'étais pas bien ouais donc moi ça me faisait ça me faisait un peu désespérer parce que je me disais mais comment ça se fait les autres femmes elles y arrivent elles ont un ou plusieurs enfants elles travaillent à temps plein et elles me disent encore qu'elles emmènent la grande à la chorale le petit haut foot moi j'en ai une et c'est l'enfer quoi donc pourquoi ? et j'ai traîné cette culpabilité pendant vraiment très 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 longtemps ce qui s'est passé ensuite en parallèle de toutes ces expériences c'est que donc ma fille a commencé à montrer des difficultés au niveau scolaire un peu plus importantes donc elle a commencé à avoir des absences scolaires beaucoup plus beaucoup plus massives qu'avant et là m'est venue l'idée de ne pas travailler à temps plein en disant que c'était pour m'occuper d'elle alors c'était le cas effectivement mais pas que c'est à dire que je sentais dedans que c'est comme si à l'intérieur de moi je me disais je peux faire une pierre de coup et donc j'ai commencé à chercher un travail à temps partiel et c'est là qu'enfin j'ai trouvé le travail que j'exerce actuellement à 0,36 c'est 36% d'un temps complet donc je travaille en ERPE c'est un poste que je trouve passionnant j'adore y aller j'ai pour la première fois une équipe dans laquelle je me sens inclue alors je les fais souvent rire sans savoir pourquoi mais j'ai pris l'habitude en fait comme si j'avais un peu ce rôle de la fille rigolote et bout en train alors que des fois je ne sais pas ce qui les a fait rire mais je fais semblant de savoir comme c'est à 0,36 c'est tout à fait vivable parce qu'il n'y a pas beaucoup de small talk c'est à dire que quand je prends mon service c'est le vendredi après-midi donc là on a des entretiens ensuite le samedi et le dimanche on fait les visites donc même la pause déjeuner c'est pas une pause puisqu'on mange sur notre travail et on peut être sollicité à tout moment donc c'est pas vraiment une pause ça me mettait de plus en plus mal c'est à dire que l'après-midi je faisais du domicile et le matin j'accueillais un groupe de cinq enfants chez moi et à la fin j'en pouvais plus en fait déjà le mardi soir je commençais à angoisser j'avais la boule au ventre le mercredi matin je fumais encore plus enfin j'étais vraiment pas bien je ne pouvais plus je ne voyais plus le sens je ne supportais plus qu'on fasse intrusion chez moi et pourtant c'est moi qui avais eu l'idée je ne supportais plus de faire les papiers à l'URSSAF de faire les trajets je ne trouvais plus de sens et pour moi c'était très très compliqué donc c'est pour ça que j'ai passé cet entretien d'embauche hier pour un 0,20 donc 0,36 plus 0,20 si je calcule bien ça fait 0,56 et là je pense qu'on a atteint en tout cas pour moi le maximum de ce que je peux faire sans craquer parce que ces derniers temps mes collègues me l'ont dit qu'ils me sentaient extrêmement fatiguées qu'ils me sentaient un peu distantes mais parce que j'étais sur ce dernier sprint en fait j'avais mes derniers élèves et je voulais absolument tenir et là j'ai l'impression que je suis un petit peu dans le creux de la vague je n'arrête pas de perdre mes mots c'est à dire que parfois je vais commencer une phrase je ne vais pas la finir c'est très énervant pour moi et pour ceux qui m'écoutent je n'arrive plus à me lever le matin c'est compliqué quand je fais une sieste parfois ça tourne quand je me lève j'ai l'impression d'être sonnée mais d'être sonnée même dans la vie de tous les jours vraiment un trop-plein une accumulation il faut que ça s'arrête et bien là ça y est ma fille va être là et il va falloir que je réponde présente pour elle et en même temps que je me ménage des moments pour moi bon ben c'est le lot de tous les parents d'enfants différents j'ai envie de vous dire ou le lot de tous les aidants ça on verra voilà alors pour terminer avec le travail parce que bien sûr un 56% dans le social ça ne va pas me permettre moi d'entamer les soins que je souhaite donc moi ce que j'ai prévu c'est de déposer une demande d'AH donc allocation adulte handicapé au mois de septembre parce qu'au mois de septembre il va arriver la déconjugalisation de l'AH c'est à dire que les revenus du partenaire ne vont plus rentrer en compte dans le calcul de l'AH j'ai fait des premières simulations mais je sais que les simulations c'est jamais apparemment je pourrais avoir droit si je ne me suis pas trompée à un petit quelque chose ce qu'on pense souvent c'est que l'AH c'est pour les personnes qui ne travaillent pas du tout or c'est pas le cas vous pouvez très bien travailler à temps partiel et demander l'AH pour avoir un complément le but étant que vous puissiez travailler en bonne santé le plus longtemps possible donc voilà quel est mon projet je vais déposer ce dossier donc au mois de septembre sachant qu'au mois de septembre je ne serai sans doute pas passée au CRA mais que j'ajouterai le dossier du CRA ensuite puisque le dossier MDPH je pense aussi que je vais attendre une année et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut 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 salut